Najio Wild. Clinique vétérinaire, bève à l'appareil. En été, dans le Michigan, on se croirait en plein désert du Serengeti. Un instant, je transmets l'appel au docteur Paul. Mais ce n'est pas tous les jours que le vétérinaire part en safari. Un zèbre. Allô, ici le docteur Paul. Terry Anderson dirige un lieu touristique où il y a des animaux, un verger, tout un tas de choses. Et parmi ces animaux, il a un zèbre qui s'est blessé quand il était très jeune. On l'a trouvé un matin inconsciente. Elle avait pris un coup de sabot en plein dans le front. Lucie, la femelle zèbre, s'est bien remise de cet accident. Mais elle présente encore quelques troubles. Ce petit zèbre a des problèmes de diarrhée. On a déjà fait appel à des vétérinaires, mais personne n'a réussi à la soigner. Il faut tout le temps lui donner des médicaments et j'aimerais arrêter. Terry espère que les années d'expérience du docteur Paul feront la différence. Je suis leur dernier espoir, mais j'ai de la bouteille. Alors ils pensent que je sais peut-être des choses que les autres ignorent. Oui, Charles, il faut aller voir le zèbre. Je ne dois pas sortir pendant quelques jours. Tiens, tu veux m'accompagner ? J'ai de la paperasse à faire. Tu t'en occupes ? Ok. Après avoir suivi un million de vaches en gestation, le seul jour où je ne peux pas sortir, c'est pour aller voir un zèbre. Enfile des bottes. Le reste, ça ira. Tu es superbe. Tu es plus belle que Charles. Tu devrais le remplacer. Allez-y. Clinique vétérinaire, Charles a l'appareil. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe. Mon père joue un peu les durs quand il consulte à domicile et on verra si elle a les nerfs assez solides pour le supporter. On approche. Avec sa nouvelle assistante, le docteur Paul se rend dans les plaines africaines, relocalisée pour l'occasion à Stanton, dans le Michigan. Ah, dis donc, on peut dire que c'est un bel endroit. Je suis très impressionnée par la ferme des Anderson. C'est la première fois que je viens. Voici Diane, ma femme. Diane. C'est elle le patron. Je sais comment ça marche. En voyant le zèbre, je l'ai trouvé très mignon. J'adore cet animal. Elle est toujours dans cet enclos ? Oui. La petite Lucie est en pleine croissance. Si son organisme n'absorbe pas tous les nutriments dont il a besoin, à terme, les conséquences seront dramatiques. J'ai écouté ses intestins. Ça faisait comme une cascade. Il y avait de l'eau qui s'écoulait continuellement. C'est pas normal. C'est plein de liquide. Je fais toujours un prélèvement fécal. On ne sait jamais. On peut trouver des bactéries, des vers, des coccidies. Elle ne digère pas. C'est pas du tout digéré. C'est une belle bête. Elle me fait de la peine. Depuis sa blessure, Lucie est passée d'un traitement à un autre. Ils lui ont donné ça. Du métronidazole. Avec ça, la diarrhée a cessé. Mais ne mangez plus. Elle a perdu beaucoup de poids. Oui. Et maintenant, on lui a prescrit ça. Non. Et ça. Ah non, non, non. Il existe des millions de bactéries. Certaines vous rendent malade. D'autres sont indispensables. Notamment pour les herbivores qui en ont besoin pour digérer les fibres qu'ils mangent. On lui donnait ça aussi. Elle a pris tout un tas d'antibiotiques. Et si vous prenez des antibiotiques pendant longtemps, vous tuez les mauvaises bactéries. Mais aussi les bonnes.